salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler microphone et on va parler du snowball ice donc un microphone sur trépied pas besoin de mettre un filtre pop-up puisque il est directement équipé d'une grille anti pop-up et ce microphone le snowball ice est fabriqué par la société blue on va donc voir ensemble le boxing de ce microphone on va tester aussi ensemble le son ça fait un petit moment que je teste le micro et je voulais donc vous le présenter pour que vous puissiez vous faire une idée de la qualité de ce micro il est franchement génial depuis quelques temps je fais des vidéos avec ce micro on va donc faire le boxing ensemble j'espère que cette vidéo vous plaira et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne vision high tech ce micro donc je les prix de couleur blanche mais vous pouvez aussi le trouver en noir vous me direz dans les commentaires ce que vous avez pensé du son voilà donc ce microphone est un microphone plug and play vous allez donc le connecter à votre windows où il est compatible aussi mac os aucun souci instantanément il sera vu dans vos deux systèmes d'exploitation sans problème la boîte est de très bonne facture on a vraiment un très joli package et on va tout de suite passer à l'ouverture et au déballage donc lorsqu'on ouvre tout de suite la boîte on sort tout de suite un premier carton rectangulaire tout en bas on a un second carton où on va trouver le snowball alors le snowball ice est un micro qui ressemble à une boule de pétanque mais vraiment de très bonne qualité on sent vraiment que on a un micro très bien fait il ya pas mal de d'aération par rapport à ce micro il ressemble vraiment une petite balle d'où son nom et par devant on a donc une grille qui va servir de filtre anti pop up au niveau du poids on est sur un micro tout équipé de 450 grammes au point de vue de la connectique on est donc sur un micro avec un câble de type c le câble est assez long on est sur un câble d'à peu près un mètre cinquante dessous le micro donc un filetage qui va nous permettre de le visser sur le trépied il est très design sur un bureau ça sera vraiment un très bel objet alors vous pouvez le trouver sur amazon au prix de 49 99 vous mettrez donc les liens dans la description comme je vous ai dit ce micro est entièrement compatible mac os et windows ça veut dire que pour faire du sky pour faire des vidéos youtube le montage de vos vidéos ce microphone va être vraiment idéal pour son prix vous allez voir que le retour sonore est vraiment pas trop mal d'ailleurs j'attends que vous fassiez des petits commentaires lorsqu'on fera les tests tout à l'heure on continue donc ce petit unboxing on a donc le câble de type c qui lui aussi est de couleur blanche un trépied chromé avec juste au dessus de quoi visser on va tout de suite visser le snowball au trépied et vous allez voir qu'en plus une fois mis sur le trépied on a une possibilité de basculer le micro donc suivant la distance où vous trouvez vous pouvez le basculer vers l'avant l'arrière suivant ce que vous avez besoin comme angle ensuite à l'intérieur vous allez trouver donc la notice pour les différents réglages que vous allez pouvoir faire à partir de votre mac ou à partir de votre windows voilà tout ce qu'on trouve dans cet unboxing on va donc tout de suite le brancher alors au niveau du branchement ça se passe à l'arrière en contrebas du micro et une fois que le micro est branché une petite lumière nous montre qu'il est bien en fonctionnement une fois ceci fait il n'y a plus qu'à aller voir dans les paramètres de votre mac ou de votre windows faire les réglages et vous pouvez commencer à faire du fast time du skype du montage vidéo des vidéos en direct live sur youtube et maintenant on va passer au test et dites moi comment est ce que vous en avez pensé au niveau du son je vais faire plusieurs tests plus ou moins loin du micro et vous me direz ce que vous avez pensé cinquantaine d'euros c'est vraiment pas très cher pour ce genre de micro surtout vu la qualité sonore qu'il transmet merci d'avoir pris un peu de temps jusqu'à maintenant sur vision et tech on passe donc au test audio voilà donc actuellement avec le snowball ice ici je suis à une distance au fond de mon siège donc à peu près à 1 m du micro déjà dites moi ce que vous en pensez on va tout de suite à partir du mac aller vérifier que les réglages micros sont correctement faits pour ceux ci on va se déplacer dans les préférences doc on va donc aller sur la barre du doc avec le raccourci attention cette vidéo est entièrement accessible aux personnes en situation d'handicap visuel donc pour les personnes qui arrivent sur cette vidéo qui vont entendre le voice over c'est normal ce n'est pas une erreur de votre côté c'est que la vidéo est accessible à tout public pour aller dans le doc avec le mac on va faire les touches voice over qu'on appelle vo ctrl alt d doc une fois qu'on se retrouve dans le doc on va taper les premières lettres pr pour préférence système préférence système et on va faire entrer préférence système fenêtre une fois dans préférence système on va faire donc vo flèche droite fenêtre de préférence et sur le mac on est obligé d'interagir pour interagir on va faire vo match flèche barre entrée fenêtre de préférence et ici on est entré dans la fenêtre on va taper son bouton et on arrive sur son on valide avec vo espace chargement de son fenêtre barre d'outils on arrive dans les paramètres son de notre mac effet sonore onglet 1 sur 3 sorti onglet 2 sur 3 entrée sélectionné onglet 3 sur 3 et on se positionne sur l'onglet d'entrée on continue vers le bas sélectionner un périphérique d'entrée audio périphériques d'entrée audio tableau ligne 2 sur 2 non blue snowball type microphone externe le blue snowball a bien été choisi une fois ceci fait votre micro est choisi par défaut pour toutes les applications où vous allez utiliser votre micro c'est à dire sur skype fast time youtube i movie pour le montage vidéo etc ici je m'approche près du micro ici je suis à deux centimètres du micro dites moi comment vous avez ressenti ça réglage du périphérique sélectionné volume d'entrée gain minimum image 82,3 % voilà donc et à partir du mac on peut régler faire différents réglages à partir du gain d'entrée etc là je parle donc je suis connecté avec le micro j'avance je recule voilà donc ici je me mets très loin je suis vraiment très très loin le siège ici je suis vraiment très loin du micro au moins à deux mètres et je me rapproche je me rapproche au fur à mesure je me rapproche voilà donc les qualités sonores du snowball bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne vision high tech abonnez vous ça fait toujours plaisir abonnez vous ça fait toujours plaisir voilà donc je vous ai fait quelques tests audio qu'est ce que vous pensez de ce son qu'est ce que vous pensez de ce micro dites moi ce que vous avez pensé en commentaire et on se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo sur vision high tech salut à tous salut à tous salut à tous salut à tous